Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre nouveau Force Level, émission d'Inreal Game. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu de construction de parc d'attractions, mais celui-ci a l'avantage d'être un petit peu rétro en termes de graphisme et surtout très addictif. On va voir ce que ça donne, je vous dis à tout de suite. De retour les amis, ça me fait plaisir de vous accueillir sur ce nouveau Force Level. Je vous rappelle rapidement le concept du Force Level, je vous présente les premières minutes ou les premiers niveaux d'un jeu vidéo afin que vous puissiez vous faire votre propre avis tout en ayant le mien, moi qui ai clavier et souris en main puisqu'aujourd'hui on est sur Steam, on est sur PC les amis et on est sur Parkitech. Alors oui, vous allez me dire encore un espèce de roller co-haste-ycoon ou un espèce de planète co-hasteur, et bien oui et non, oui dans la thématique, non dans la réalisation. Vous allez voir directement, de toute manière, on est sur une alpha, voilà le jeu vient de sortir le jour où je vous tourne cette vidéo. Et donc, on est sur quelque chose d'assez simpliste et graphiquement, je dirais pas cubique, etc. mais on est sur quelque chose d'assez, j'allais dire 2D, quelque chose d'assez épuré, à la fois très coloré, enfin je sais pas comment vous le dire, vous voyez les vieux thèmes Park un petit peu rétro, je pense qu'on est dans cette atmosphère-là. Donc voilà, donc beaucoup, on est pas dans le truc tape à l'oeil de folie, etc. Mais en tout cas, on a déjà pas mal de choses pour une alpha, et on va voir ça ensemble. On va construire rapidement notre parc sur une vingtaine de minutes, et voir ce que ça donne. Donc je vous présente rapidement le HUD, évidemment là on a nos finances qui rentrent et qui sortent, donc le plus ou le moins, positif-négatif. On a notre somme d'argent de base, notre année de création de parc, voilà. On a le temps, puisqu'apparemment il y a quand même un cycle jour-nuit, j'imagine, on va bien voir ça ensemble. Je découvre évidemment, comme d'habitude, on a les manages ici, voilà, donc pas mal de choses, tout simplement. On va en placer quelques-uns et voir graphiquement ce que ça donne. On a les coasters, bien évidemment, plusieurs types de coasters, hop, on a les transports au sein du parc, ce qui peut vraiment être énorme également. On a ici les utilities, pour l'instant il y a une staff room qui traîne. On a ici les boutiques qui sont également assez fournies, on a pas mal pour le coup. Ici de la déco, donc les flowers, les props, les machins. Il y a vraiment pas mal de choses, on peut mettre réellement les choses en situation, ça peut être assez intéressant. On a ici les chemins, les paths, alors les mecs commencent à rentrer alors qu'il n'y a pas de manège, j'ai rien, ils vont faire un petit tour, s'ils viennent de donner de l'argent, vous avez raison. On a les files d'attente également, et ici on a les employés parcs, donc les chemins réservés aux employés. Et ça c'est pas con. On continue ici, on peut modeler le terrain, donc donner une espèce de 3D au truc, voilà. Donc ça peut être assez intéressant. Ici on a des blueprints, donc très bien, donc des trucs préfets qu'on peut poser. Et on a des brushes également, donc ça on reviendra un tout petit peu plus tard dessus. On a également au niveau de la gestion, le parc info, avec tout l'aspect financier du truc. Là on va le fermer, voilà, parce que ça sert à rien. On peut faire quoi aussi ? Closet for new guests. Voilà, on peut laisser les gens à l'intérieur, par contre c'est fermé pour les nouveaux. Et ça c'est très très bien aussi. Ça évite de vider le parc, etc. Très très bien. On a évidemment l'aspect financier, très simpliste. En fait tout est simpliste, c'est ça où je veux en venir. Tout est simpliste, et c'est ça qui est bon dans ce jeu. On se prend pas la tête avec des trucs de folie, etc. Tout est accessible, tout est simpliste. On a l'impression déjà d'être très familiarisé avec le jeu, directement. Ici on a les employés, donc les gens qui s'occupent des jardins. Eux, je sais pas, ça doit être des techniciens, des entretiens de maintenance, autant pour moi. Ici des mécaniciens, ici la sécurité, et ici les entertainments. Donc c'est tout ce qui est comédien, voilà, tout simplement. Donc on est vraiment dans l'esprit d'un theme park. Je vais dire quasiment à ses débuts. On voit que quelqu'un, la personne qui a fait ça, est quand même assez inspirée de theme park. Parce qu'on avait des gardiens à l'intérieur qui couraient derrière les gens, qui faisaient trop le bordel dans le parc, etc. C'était génial. Et moi j'adorais franchement certaines fonctions. Donc ça me fait plaisir de les retrouver. Et déjà d'ores et déjà, rien que pour les fonctions, j'aime beaucoup le jeu. Faut le savoir. Ok, donc on va peut-être commencer à faire un petit peu notre parc, les amis. On voit qu'on a pas mal de superficie. On est quand même large. Voilà. En haut on a un menu, apparemment, qu'on peut tirer. Ça va être les événements, j'imagine. Et ici, bon, on va notre menu tout court de games. Donc super, super, super. Déjà je suis assez enthousiaste, je vous l'avoue. Et on va commencer directement à faire un chemin. Un chemin qu'on peut également faire en côte, en stable ou en descente. Et en plusieurs textures différentes. Donc déjà on va pas se gêner. Hop. Voilà. Tac. On va faire ça. Et j'aime bien la petite animation aussi. Ouais, c'est super sympa. Hop. En espérant que les manèges ne prennent pas trop trop de place. On va regarder. On va poser d'ailleurs nos premières boutiques, notamment. Hop. Est-ce qu'on peut déplacer la fenêtre ? Ça c'est cool aussi. Ouais, on est vraiment, 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 ouais, sur... Hop, W pour faire une rotation. Parfait. Très bien. Donc un truc de ballon. L'animation. J'adore. C'est très carré. J'adore. On sent l'inspiration rétro. C'est fantastique. D'accord. Également mettre en face du burger. Et le thé, évidemment. Voilà. Et un truc spécial genre hot drink. Ça me semble pas mal. Ok, déjà, on va fournir là-dessus. Apparemment, ils n'ont pas de quoi se fournir. On va voir comment ça fonctionne de ce côté-là. D'accord. Donc, d'accord, d'accord. Donc ça, c'est le prix qui est facturé. Très bien. Ok. Je regarde. Café, sugar. Il y a moyen de gérer, en fait, les doses, en fait, que l'on met à l'intérieur. Évidemment, du coup, les coûts descendent. Et c'est assez intéressant. On voit ce qu'ils peuvent en penser également, etc. Donc ça, c'est très bien. Bon, je suis assez rapide sur toutes les fonctions. Excusez-moi, les amis, mais il faut quand même qu'on avance dans ce force level. Je vais vous montrer un maximum de trucs. Le carousel, on m'a dit que c'était une valeur sûre dans tous les coasters. Donc, on y va. On va pas se prendre la tête. Et du coup, on va se faire ça. On va faire ça un peu comme ça, proprement. Placer un petit coaster ici. On met l'entrée. C'est classique. On met la sortie. Excellent. On a moyen de le programmer. Donc, également, on met les couleurs. Ah, putain, c'est génial. Mais j'adore. Mais j'adore. Cet aspect personnalisation est fantastique. Et vous voyez, en fait, il est même plus personnalisable au final que ce qu'on peut croiser sur les roller coasters actuels. Et franchement, je trouve ça énorme. Ah ouais, on peut même gérer les barrières. On va mettre la musique, notamment. Ok. Maintenant, toutes les 30 minutes, on va mettre toutes les 10 pour l'instant. Parce que pour le moment, on a, j'ai envie de dire, pas grand manège. Waiting time, 10 secondes. Ok. Donc, le temps d'attente minimum et maximum, 30 secondes. Très bien. Wait for full. Donc, c'est-à-dire quand le manège est complet. Très bien. Le nombre de tours, 3 tours, ça me paraît pas mal. Et là, on attend les statistiques et ce que les gens en pensent. Actuellement, la satisfaction est assez limitée. Normal, personne n'est à l'intérieur. On va du coup créer nos files d'attente. Par contre, c'est un peu chiant que ça pop au milieu, ça, faut le dire. Et on a même des motifs de files d'attente. Putain, que dire quoi. Que dire, les amis. C'est quand même assez énorme. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Il y a moyen de faire des rotations. Voilà, pareil. Haut, bas. Et il y a moyen de gérer les couleurs aussi de nos files d'attente. Ah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très, très, très bon. Et mettre un favori de couleurs pour les rattraper plus tard. Ah, ça, c'est vraiment bien. Ok, donc là, on va faire une sortie. Bim, tout simplement. On va se prendre la tête. Et même, je ne sais pas s'il y a moyen de faire une... Alors, je ne sais pas comment ça marche, ce truc-là. Ah, c'est des oiseaux. Énorme. Ah, génial. C'est-à-dire qu'on peut faire même des routes spécialement pour les employés, pour qu'ils accèdent directement, pour éviter de faire le tour, en fait. Tout en laissant, en fait, un chemin genre Ikea pour les visiteurs. Vous voyez là où il y a les petites flèches. C'est génial. C'est génial. Ok, on va ouvrir notre parc, les amis. On va l'ouvrir. Bim. L'entrée est à un dollar. Ouais, ça me semble pas mal pour le début. Et toi, du coup, statut, je ne sais pas encore comment ça se gère. On n'a rien reçu. Il y a un aspect livraison. Ah, ça, c'est de la livraison. Ah, du coup, il y a aussi un aspect un peu prison architecte, j'ai envie de dire, où il y a des gens qui vont aller dispatcher des livraisons dans les trucs. Du coup, en fait, c'est eux qui dispatchent. Ah, génial. On va embaucher nos zones selected. Ok. On peut même les prendre. Ah, c'est génial. Alors ça, je vous explique dans l'aspect rétro de Theme Park. On avait moyen, quand il y avait, par exemple, une attraction en panne, de prendre, en fait, la pince à épiler, de prendre un technicien qui était n'importe où sur la map, et de le radeler devant l'attraction en panne pour directement qu'il intervienne dessus. Et ça, c'est super. Donc, du coup, là, on voit que c'est fermé. Très bien. Alors, il y a aussi un axe de rotation. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré. Hop. Ça, c'est vraiment bien. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, aujourd'hui, les roller co-haster, et je cite, je ne fais que citer des noms, il y en a plein d'autres, mais étaient quand même assez limités dans ce qu'on pouvait nous apporter en tant que fonction. Et c'est vrai que les meilleurs restaient quand même les Theme Park de l'époque. Je suis désolé, mais franchement, il n'y a pas à tortiller, quoi, les gars. Hop. On va mettre un tech, on va mettre un gars de la sécurité parce que la sécurité, c'est la vie. Voilà. Hop. Parfait. Il y a moyen d'avoir une pipette pour rechoper sur l'écran la couleur que l'on souhaite mettre au mec de la sécu. C'est quand même assez énorme. J'adore ça. J'adore l'idée. Hop. On va mettre un mec de la sécu également. Et un petit comédien, parce que nous, on est comme ça. Voilà. Ça, c'est super. Donc, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a aussi moyen de modder le... Voilà. Lui, il a reçu les ballons. Du coup, ça y est, vous voyez, il peut se permettre d'en vendre et les gens se baladent avec. C'est génial, parce que dans Roller Co-haster, en fait, je ne vois pas les gens avec les petits ballons, moi, perso. Donc, voilà. Là, vous voyez, du coup, l'agent de maintenance, là. Donc, d'ailleurs, on va y faire un petit chemin spécial à cet homme-là, si c'est possible. Dans ce secteur, je ne sais pas. Non, pas à l'extérieur du parc. Il va chercher les caisses. Voilà, une par une. Et il va les apporter aux différentes boutiques pour les acheminer, enfin, pour les remplir, au niveau des stocks. C'est génial. Toi, par contre, tu n'es pas encore ouvert. Excusez-moi. Du coup, je vous ouvre. Petite musique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vous le dis clairement, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai peut-être même une préférence pour ce jeu que pour Roller Coaster. Même s'il y a moins de personnalisation, je retrouve le côté vraiment de mon enfance où j'ai fait mes premiers pas sur du theme park, quoi. Et je trouve ça énormissime de retrouver cette impression de passer sur des consoles qui n'étaient pas forcément très puissantes à l'époque. Voilà, mais... Je retrouve cet aspect fun de fou, quoi. Ça me fait plaisir. L'univers graphique me fait kiffer de malade. Voilà, je suis vraiment très enthousiaste. On va faire une staff room. Alors, pour l'instant, évidemment, j'essaye de placer ça un peu à l'arrache parce que, les amis, on n'a pas forcément le temps de faire un truc super stylé en 20 minutes. Voilà, il me reste d'ailleurs 9 minutes pour présenter le contenu, mais... Du coup, quand même, il faut l'avouer, on a cash machine. Ah bah ouais. Ah ouais, bien sûr. Si tu veux acheter des trucs dans le parc, il faut une cash machine. Ok, très bien. Donc, ensuite, on va faire une autre attraction. Je vais essayer d'en montrer un peu plus, les amis. Un carousel qui, donc, l'animation est classique en soi. On va essayer de choper un truc qui demande une animation un petit peu plus évoluée. Voir un petit peu comment on peut voir le truc. Je pense que celle-ci est assez intéressante. Voilà. Hop, on a placé l'entrée. Alors, on met la sortie. Donc, il y a moyen de faire des choses assez cool. On va s'intéresser juste après à l'aspect, vraiment, de personnalisation du parc parce que là, je vous montre des choses. On est bien d'accord. Là, j'ai changé de texture, vous voyez. C'est autre chose encore. J'essaie de montrer un maximum de choses, excusez-moi. Alors, la couleur ne me plaît absolument pas. On est aux couleurs d'irgé ici, les amis. Voilà. Hop, limite avec un peu de rouge, je ne sais pas. C'est dégueulasse. Ah, la couleur or n'était pas moche. Allez, on va partir là-dessus. Mais c'est quand même énorme, quoi. C'est... On va laisser ça comme ça pour l'instant. Ok. Là, c'est bon. Là, on veut une maintenance toutes les... Pareil. 15 minutes. On peut personnaliser son taux de maintenance. C'est pas comme roller. Enfin, je compare beaucoup à roller parce que c'est une série en cours sur notre projet, il faut le savoir. que j'aime beaucoup aussi également. Je tiens d'ailleurs à le dire. Mais voilà. On va mettre... Ouais, ouais, ouais. Full. Non, Annie. Parce que ça part que quand on est full, là, il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Vaut mieux pas non plus faire n'importe quoi. On peut synchroniser les stations. Alors ça, il faut que je me renseigne. À full. Ouais, on va mettre Annie pour l'instant. Comme ça, il démarre dès qu'il y a du monde. Ça crée de la file d'attente. Voilà, c'est très bien. On va l'ouvrir. Bim. Tac. Tac. On va regarder ce que pensent les gens de carousel. 53% de satisfaction. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui rechauffent sensations fortes. C'est pour ça qu'on a fait ça à côté. Donc ça, c'est très très bien. Ok, 250 l'entrée. Ça me semble pas mal. Et ça tourne. On va regarder. Ouais, les animations sont quand même classes. C'est rétro, mais ça marche très bien. C'est efficace. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant, le parc se casse la gueule. Il faut le savoir. Mais bon, voilà. C'est le début. C'est normal. Et par contre, on a toujours notre mec là qui... Alors, les gens sont fatigués également. On va voir s'il y a des bancs, des personnalisations un petit peu. Alors, on a plusieurs types de bancs. On a des lampes également. Des lampes short, des petites lampes qui vont être à hauteur d'hommes, quoi. Des poubelles. Et des écrans de télé. Plus ou... Ouais, des écrans de télé qu'on peut mettre, en fait, dans les... Oh, c'est génial. Avec des poubelles qu'on peut placer un petit peu dans le coin. C'est vraiment bien. Pas mal du tout. Et au niveau des lampes, on a pas mal de choses intéressantes. Donc, du lampadaire classique jusqu'au truc un tout petit peu plus high-tech. Voilà. Ah ! Lampadaire qui est solaire. Du coup. Intéressant. Intéressant, intéressant, je trouve. Donc, ça se place, par contre, sur les chemins. Et ça, c'est plutôt pas mal, du coup. Et il y a une autorotation également. Le mec qui a fait ça, on va... Je vais quand même être clair. Il a bien baissé. Parce que, franchement, c'est très, très propre, quoi. On va mettre des bancs, aussi. Donc là, je place encore une fois un peu à la rage, je le rappelle. J'essaie de vous montrer un maximum les fonctions, etc. Il y a des arbres. D'accord. Très bien. Il y a des fleurs. Des haies. D'accord. Des citrouilles, aussi. Pourquoi pas, pour faire des parcs à thème. Des rochers. Bon, on s'est envie de dire que c'est le classique, ça. Voilà. Des troncs, aussi. Le mec, il a placé des troncs, et tout. C'est plutôt cool. Il y a moyen de faire des jolies choses. Et en props, on a également des vases. Un château d'eau. Super. Ok. Des pierres tombales. D'accord. On a des barils et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Faut savoir qu'avec le workshop de Steam, puisque, encore une fois, ce jeu est sur Steam, je pense qu'il y aura moyen d'avoir des trucs assez intéressants. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Donc, ça, pour l'instant, des bonnes surprises. Sincèrement, j'ai beaucoup de bonnes surprises pour le moment. Hop. On va peut-être se faire un coaster rapidement. Je ne sais pas si on a des prédéfinis encore. Oui. Il y a des dossiers. Vous voyez, en fait. Alors, je vous remonte pour ceux qui n'ont pas bien tilté. J'ai été vite. Les coasters, en fait, on peut soit les créer de base tout seul. Voilà. Ou alors, il y en a certains qui ont des dossiers. Et donc, dans les dossiers, en fait, c'est des blueprints. Et donc, c'est des choses préfaites. En fait, tout simplement. On peut sélectionner son coaster. Voilà. Hop. Et on peut le placer. Tout simplement. On va le faire une rotation dessus. Ce serait pas mal. La rotation ne fonctionne pas dessus pour l'instant. Je n'ai pas l'impression. Alors, je n'ai pas la touche. Excusez-moi. Je suis désolé. Ah, on peut aussi effacer le menu. Très bien. Hop. D'accord. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un autre parce que celui-ci me paraît un peu ouf. Et j'ai peur que les gens ne montent pas dedans. Je vous l'avoue. Et on a plusieurs types aussi de coasters. Donc, on a même ceux qui sont sur l'eau, vous savez. C'est génial. C'est énorme. Un peu celui-là comme le Crazy Mouse. Voilà, le Wild Mouse. Parfait. Les Wing Coaster et les Wooden Coaster. Ah, je suis très content. Je suis très content de découvrir ce jeu. Je vous l'avoue. Ah, ouais. Ça, c'est... Ah, c'est énorme. Où est l'entrée ? S'il vous plaît. Où est l'entrée ? Elle est là. Ok. On va essayer de le mettre ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer les attractions ? J'ai envie de vous dire. C'est un peu la question que je me pose. Je ne sais pas. Je vais d'ailleurs faire afficher tout ça. Non, je ne vais rien remove du tout. Tac. Alors, je ne pense pas qu'on puisse les essayer. Mais en même temps, attendez. Je reste aussi très clair sur le fait, les amis, qu'il s'agit d'une alpha. Ce n'est même pas la version définitive du jeu. Déjà. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est quand même assez ouf, déjà, à ce stade de développement, de proposer autant de contenu. Certains ne le font pas. Voilà. C'est un peu ce que je veux vous dire. Bon. On va... Tac. Oh, génial. Hop. C'est parfait, ça. Ça, c'est vraiment très, très bon. On va essayer de... Hop. 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 Voilà. On va faire ça simple puisqu'on ne va pas aller beaucoup plus loin de toute façon que ça. Hop. Bim. Merde. Excusez-moi. Du coup, je déploie de la route n'importe comment. Et... On va l'ouvrir direct. On va regarder rapidement ce qu'on nous propose dessus. On peut follow. Ah, on peut follow la nacelle. Il y a moyen d'avoir plusieurs nacelles, du coup, peut-être. On va programmer tout ça. Alors, les couleurs me vont très bien pour l'instant. Safety, d'accord. Là, 10. OK. Maximum waiting. Très bien. Ça, on ne change pas. D'accord. Très bien. Train. On peut en mettre un troisième si on le souhaite, apparemment. Ça a l'air bloqué. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant. Et on voit également les pointes de vitesse. Regardez, il y a deux trains sur trois, voilà. On voit les pointes de vitesse et la hauteur. Voilà, c'est vraiment énorme. Ça risque de plaire à pas mal de monde. Ah, génial ! Comme dans Theme Park, on pouvait éclater les ballons qui s'envolent. Genre même un gars, là. Regarde, je vais... Ah, merde ! Même dans Theme Park... Ah ! Même dans Theme Park, tu faisais péter les ballons des gens. C'était trop bon, ça. C'est génial. On va peut-être mettre quelqu'un d'autre également pour les fournitures parce que là, c'est un peu la dèche. Et on va peut-être mettre de quoi se reposer aussi parce que sinon, ce n'est pas très gentil de notre part également. On va essayer de les mettre un truc genre un peu planqué par là. Il dit là. Voilà. Et on peut du coup ouvrir plusieurs fenêtres. Et ça, c'est plaisant aussi. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et on peut même... Bon, à la limite, pour ça, on peut faire... Hop. Voilà. Tant qu'à faire. Et limite... Voilà. Et vous voyez, comme ça, il n'y a que les employés qui peuvent prendre ça. Ça évite qu'ils se baladent et tout. Ils peuvent couper à travers les trucs, quoi. On peut faire des... des chemins vraiment annexes pour simplifier en fait vraiment le trajet de nos employés. Optimiser en fait les déplacements pour y t'exister à plus le tour pour aller avec notre attraction. On fait un chemin que pour eux. C'est vraiment bien. J'aime beaucoup l'idée, sincèrement. Voilà. Hop. Et là, on va mettre notre parc qu'à 5 dollars d'entrée. Très bien. Là, les ballons, on va peut-être les augmenter aussi. Parce que bon, bien gentil, mais les ballons à 1 dollar, on va mettre à 2 dollars. Ici, ils rentrent tous. Du coup, on va mettre à 3 dollars. Il faut bien rentabiliser les copains. Et ici, 3 dollars aussi. Je ne sais pas si c'est cher pour eux en fait, 3 dollars. Je ne connais pas encore le style de jeu. Donc voilà. Ici, le café, il est à 3 dollars chez nous maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui, on est gagnant de 1 dollar 50 par café. Wow, le ballon, le ballon ! Le ballon ! Il s'envole ! Voilà. Mon côté gamin qui ressort, c'est fantastique. Là, par contre, en fait, on a des soucis de livraison manifestement. C'est pour ça que j'ai mis quelqu'un d'autre sur le boulot. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de forcer la livraison du coup. Hop. Est-ce qu'on voit nos gens qui se baladent avec les caisses ? Les caisses là qui se baladent genre posément quoi. D'accord, très bien. On voit également les jauges des gens, ce qu'ils pensent. Donc, en général, ils sont assez heureux. Et ils ont des besoins également. Nausées, toilettes, tout ça. Donc, on va regarder un peu ce qu'on peut leur proposer qui était là. Ah, par contre, même les gens les prennent en fait. Je croyais que c'était employé only. Employé pass. Ah, les gens le prennent le truc des employés en fait. Ok, peut-être un truc à régler plus tard. Je ne sais pas. Peut-être des barrières à mettre ou ce genre de truc. Ah ouais, mais la sécurité, peut-être qu'il faut qu'elle intervienne. Enfin, voilà. Il faut regarder. Il faut regarder. Il faut regarder. Au niveau du tout de ça, il n'y a que les staff rooms. Ici, il n'y a que les shops. Souvenirs. Toilets. Voilà. Parfait. Vending machine. Ah, c'est super. Allez, hop, juste avant, comme ça, tu peux les gobiller. Des umbrellas également puisqu'il est censé pleuvoir également. Des bretzels. Des snow cones. Intéressant. Popcorn, donc c'est des vendeurs de glace, j'imagine. Kiosque info, également. Après, c'est genre le truc que tu mets à l'entrée de ton parc. Très bien. mini de notes, tout ça. On peut faire payer les chiottes. Ok, donc là, tous les gens vont vers les toilettes. Ils n'en pouvaient plus. Il faut un stop là. Fais un toilette, fais un toilette, fais un toilette. C'est génial. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici, du coup, pour ce force level. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est plein de nostalgie que je vous dis que ce jeu me fait du bien. C'est vraiment un bol d'oxygène. Il me fait vraiment plaisir. Avec un aspect gestion qui est assez poussé. Avec un aspect personnalisation qui est plus poussé qu'on pourrait le penser de base. Avec une simplicité simplement de gestion. Je ne suis pas un ouf en anglais, mais c'est très facile de saisir le truc. Et puis, encore une fois, c'est addictif. Là, je vous avoue, je suis vraiment... Un ballon ! Un ballon ! Je veux mon ballon. Voilà. Je suis séduit. Je suis séduit. Voilà, tout simplement. Donc, je vous le dis clairement, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines émissions. Commentez surtout et puis, je vous dis à bientôt. Peace !